Salut à tous, je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On en a un peu même dans l'habitude chaque semaine de faire une petite vidéo de questions réponses. Donc voilà, toujours pas de logo, toujours pas de générique, une qualité visuelle qui laisse encore à désirer, le son qui est parasité par le soufflement de l'ordinateur. Je sais, mais j'ai trouvé une solution pour améliorer de vraiment de manière significative la qualité de ce rendez-vous hebdomadaire. Donc laissez-moi encore un peu de temps de trouver une manière de mettre ça en place pour que ça soit aussi souple que le fait d'ouvrir l'ordinateur, de brancher la webcam et de tourner la vidéo. Voilà, j'y travaille, donc pour vous faire plaisir en attendant, j'ai mis la casquette qui a généré pas mal de moqueries la semaine dernière. Magnifique casquette de camionneur avec laquelle je bricole ma moto, comme ça vous avez encore un peu de sucre à casser sur mon dos les gars. Et les filles, justement les filles, je vous ai dit la semaine dernière, ça a rien de m'envoyer vos messages en messages privés, vos questions en messages privés, je vais pas y répondre. Le but de la page Facebook, c'est vraiment que ce soit un lieu d'échange, de partage, qu'il puisse avoir du dialogue, que je ne sois pas forcément le seul à répondre à vos questions. Donc en m'envoyant vos questions en messages privés, ça marche pas. Ça rentre pas du tout dans le cadre que j'ai fixé pour cette page Facebook. Donc vraiment, si vous avez honte, vous réglez vos paramètres de confidentialité. Et d'autre manière, pour moi, il n'y a aucune honte à avoir que de vouloir faire du sport et d'améliorer son apparence physique en s'entraînant. Bon, ensuite, je vous ai parlé de Kevin. Kevin, la semaine dernière, je vous en ai parlé comme de la personne qui se travaillait avec moi. C'est toujours le cas, il n'y a rien qui a changé. Juste pour vous dire que Kevin vous a tourné une super vidéo d'entraînement avec une séance de gainage à faire à la maison. Je vais vous la mettre à dispo d'ici quelques jours sur la page Facebook. Et n'hésitez pas, si vous êtes dans la région d'Aix-en-Provence, contactez-moi et moi je vous mettrai en relation avec Kevin pour aller vous entraîner avec lui. Et voilà, vous allez voir, c'est quelqu'un vraiment de super qui pousse toujours au maximum les autres, qui est très sérieux à l'entraînement et en qui j'ai totalement confiance. Voilà. On commence avec les questions. Alors, la première question de Jonas. Quel workout pour quel défait ? Série courte-lourde, série longue-lourde, série longue-légère, série combinée ? J'en oublie sûrement. Qu'est-ce qui fait prendre de la masse ? Qu'est-ce qui sculte ? Je ne suis pas très au clair. Alors Jonas, écoute, je ne vais pas pouvoir te faire de réponse fixe parce qu'il n'y en a pas. La vérité est qu'on a tendance à dire aux débutants, voilà, pour prendre de la masse, c'est série moyenne avec charge moyenne. Pour prendre de la force, c'est série courte avec charge lourde. Pour prendre, pour perdre du gras plutôt, excusez-moi, c'est série longue avec charge légère. C'est un bon cadre pour comprendre comment fonctionnent un peu tous ces mécanismes, mais ce n'est pas vrai à 100% au fur et à mesure qu'on avance dans sa progression, dans son entraînement. Parce qu'on est tous différents, on a tous un corps qui est différent, on va tous réagir différemment à tel ou tel stimulus, donc il n'y a pas de recette forcément prédéfinie et miracle. Ce qu'il faut, c'est simplement essayer plusieurs choses, écouter son corps, et voir ce qui fait que votre corps réagit le mieux en fonction de tel ou tel stimulus. Donc n'hésitez pas à expérimenter, tester des choses, et tirez-en les conclusions qui vont bien de manière à connaître mieux votre corps. Parce qu'il y en a qui arrivent très bien à prendre de la masse en faisant des séries de 10-12 répétitions avec des charges un peu plus légères que ceux qui vont aussi arriver à prendre de la masse avec des séries de 6-7 répétitions mais des charges un peu plus lourdes. D'autres qui vont arriver à prendre de la masse en faisant des séries carrément plus longues. Il n'y a pas de vérité absolue, ça dépend un peu du métabolisme de chacun. Et encore une fois, essayez des choses, tirez-en les conclusions qui vont bien, et vous connaîtrez mieux votre corps, et vous saurez mieux ce qui vous correspond, parce qu'il y a une infinity, une infinity. Oh là, je parle franglais. Il y a trop les conneries à la télé. Il y a une infinité de possibilités à explorer dans le domaine de la musculation. Autre question de Jonas pour la vidéo d'aujourd'hui. Comment faut-il s'y prendre pour gérer les paliers quand on stagne depuis plusieurs mois ? Seriez-en dégressive, augmenter les charges, augmenter les répétitions ? Alors Jonas, je vais répondre pour toi, pour ton cas, et pour tous ceux qui stagnent quand ils veulent prendre de la masse. C'est vrai que la dégressive, c'est un bon moyen. Qu'est-ce que c'est qu'une dégressive ? C'est tout simplement que vous choisissez un exercice que vous trouvez particulièrement efficace pour un muscle qui est en retard. Vous faites vos séries normales et à la fin de la dernière série, au lieu de prendre un temps de repos, vous déchargez de 30% du poids que vous avez soulevé et vous refaites une série que vous repoussez jusqu'à l'échec. Vous pouvez éventuellement en faire une deuxième série de dégressive à la suite de celle-ci. Ça, c'est pas mal pour les muscles qui sont en retard. Si la stagnation et les retards sont beaucoup plus importants, moi je conseille soit de prendre du repos pour reposer son corps et relancer la machine en repartant plus fort après, soit, ou et aussi, de faire un cycle de prise de force de manière à pouvoir refaire une prise de masse en soulevant plus lourd. Donc, pour répondre clairement, dégressive, très bien pour les petits retards. Faire du repos et faire un cycle de prise de force, ça c'est vraiment la bonne solution pour les grosses stagnations et les gros retards. Voilà. Donc, petit retard dégressive, stagnation importante, repos et cycle de prise de force. Ok ? Ensuite, Romain pose une question sur nutrition. On entend pas mal parler de régime paléo en ce moment. Si j'ai bien compris, aucun produit laitier, aucune céréale, aucune ligne lumineuse, quasiment pas de sucre. Est-ce que c'est vraiment adapté, que ce soit en période de perte de gras ou dans une alimentation quotidienne en phase de prise de masse ? Ou est-ce que c'est juste un effet de mode ? Bon, j'ai pas envie d'être trop tranché, parce qu'encore une fois, je ne cesse de vous répéter qu'il y a mille et une réponses, qu'il y a plusieurs possibilités à chaque problématique, parce que la musculation, la nutrition, l'entretien physique, c'est pas forcément une science dure. C'est une science molle, si on peut dire que c'est une science, et ça, j'en doute encore. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, je suis contre tous les régimes qui ne prennent pas une alimentation équilibrée. Et là, si j'ai bien compris, ton régime paléo, ça parle de supprimer quasiment tout le sucre, les produits laitiers, les céréales. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corps, pour bien marcher, il a besoin de tous les nutriments. De sucre, on en a besoin, des bonnes graisses, on en a besoin, pour la santé des cellules, des ongles, des cheveux, des yeux, par exemple. Des glucides, on en a besoin, des protéines, on en a besoin. On a vraiment besoin de chaque nutriment qu'on peut trouver dans sa nourriture. Chaque nutriment a un rôle. C'est vraiment important de manger équilibré. Donc pour moi, tous les régimes qui ne vont pas prôner une alimentation totalement équilibrée, c'est à proscrire, parce qu'on risquerait de se trouver en carence de quelque chose, et d'avoir des petits problèmes par la suite. Donc voilà, j'espère que ma réponse est assez claire. Et pour aller plus loin, justement, je suis en train d'en parler avec Kevin. On va vous proposer un article. On ne va pas attendre que le site soit prêt pour vous mettre en ligne. On le mettra sur Facebook. C'est un article qui parle de manger cru. Voilà. Ça complétera un peu la réponse que je viens de te faire, Romain. Et puis ça te permettra d'explorer d'autres pistes. Enfin, j'aimerais répondre à Nick. Nick qui a posé une question en réaction à la petite vidéo sur l'entraînement des biceps que je vous ai posté. Nick demandait des exercices en plus, parce qu'il me disait en gros qu'il s'entraînait à la maison, qu'il a été limité en termes de matos et en termes d'espace de travail. Donc pour moi, Nick, je t'ai proposé d'autres exercices. Ok, je t'ai même conseillé d'acheter une barre de Z pour varier les exercices. Mais pour ceux qui auraient épuisé toutes les possibilités qui sont à leur disposition, une petite piste de réflexion. Moi, j'aime bien varier les angles de travail des exercices. Donc par exemple, un curl marteau. Vous le faites debout, normal. Pourquoi ne pas essayer de les faire assis ? Pourquoi ne pas essayer de les faire allonger ? Pourquoi ne pas essayer de les faire incliner, décliner ? Il ne faut pas hésiter à épuiser les angles d'attaque de chaque exercice. Parce que chaque angle d'attaque va travailler vos muscles d'une manière différente. On va un peu choquer votre corps, on va le changer de sa routine et de ses habitudes. Et c'est redoutablement efficace d'attaquer les différents exercices que vous avez sous différents angles pour que chaque faisceau de fibres musculaires qui composent chaque muscle soit sollicité de manière égale, si j'ose dire. Voilà, c'est tout pour les questions de cette semaine. Les autres, je suis désolé, en message privé, je vous ai déjà expliqué, ça ne marche pas. J'ai un peu exagéré, il n'y a pas que des filles qui ont envoyé ça. Il y a 6-7 filles, mais il y a bien 4-5 mecs qui m'ont envoyé leurs questions en message privé. Donc on fait ça en public sur Facebook. Je suis désolé les gars et les filles. Pour le reste, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Continuez de poster vos questions sur le statut qui est dédié. Je sais, j'insiste un peu avec ça, je suis chiant, mais c'est comme ça. Et puis, comme ça, au moins, vous aurez du sucre, encore une fois, cassé sur mon dos en plus de la casquette. Mais vraiment, faites-le au bon endroit, qu'on arrive à trouver un bon fonctionnement. Et moi, promenie, je continue d'essayer de travailler sur une solution pour mettre à votre disposition une meilleure qualité de vidéo, visuelle et sonore, encore une fois. Bon, je vous dis à très vite. Sûrement que bientôt, la petite surprise de la séance de gainage à la maison, faite par Kevin. Allez, ciao !